Bienvenue dans ce touto pour faire une pizza et trouver l'amour, car c'est un secret pour personne. L'amour va de pair avec la gastronomie, bien sûr que si, qu'est-ce qu'on dit ? 10 secondes de plaisir dans la bouche et disons de nanana, t'as dit tomate nanana, mais toi tu me casses les couilles, nanana, nanana ! Et j'exagère à peine. Pour la préparation de la pâte, vous aurez besoin d'un peu de farine, de quelques œufs, d'un peu d'eau. Si vous habitez à Mayotte et qu'il n'y a plus d'eau dans les robinets à cause des restrictions gouvernementales, et bien vous pouvez utiliser vos larmes. En vrai, vous pouvez utiliser vos larmes où que vous habitiez, car il y a toujours une raison de pleurer sur terre. Ensuite, on installe Tinder. Tac, 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 tac. Et puis, on travaille la pâte jusqu'à obtention d'une texture bien moelleuse contre laquelle blottir votre viande triste septembre ! Ah, pas facile de trouver l'amour de nos jours quand on est une féministe, hétérosexuelle, et qu'on désire ce qu'on déteste. Les hommes, les hommes, les hommes ! Mais on n'abandonne pas, parce qu'on dit que quand t'es une femme et que t'es célibataire, et bien c'est parce que t'es une sorcière et que tu vas finir seule avec tes chats, comme si c'était un avenir pas désirable. Alors que quand t'es un homme et que t'es célibataire, et bien on dit que c'est parce que t'es un grand enfant. Et oui, on nous réserve des soeurs différents selon ce que t'attends, on slip, on slip, on slip ! Ensuite, on laisse reposer la pâte pendant une heure, et puis on scroll, on scroll, on scroll infiniment sur Tinder pour trouver de quoi agramenter cette pâte avec des fonds de placards. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre une petite bassine à côté de vous pour vomir de temps en temps. Salut c'est Johnny, j'ai 35 ans, j'aime boire des bières, mais surtout faire du sport. Salut, c'est Kevin, je cherche une relation pas prise de tête. Salut, moi c'est Marcel, j'ai 25 ans, ce que je veux c'est passer des bons moments. Puis le reste on verra après. Drôle de description, parce que moi c'est vrai que mon kiff dans la vie c'est de boire des pintes d'arsenic en me prenant la tête, et de planifier chaque seconde de mon futur. Bon alors là comme vous pouvez le voir, on va réétaler un peu la pâte. Vous savez, il se dit qu'à Paris, plus d'une personne sur deux est célibataire. Non, 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 pourquoi tu parles que de Paris ? Bah parce que j'y habite, d'accord, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe à Toulouse. Et vous voyez, si cette pâte était Paris, et bien l'arrondissement où on trouve le plus de célibataires serait celui-là, ici. Un arrondissement chic sans être snob, cool sans être schlag. Donc sûrement peuplé d'un maximum de macronistes dynamiques qui méritent de finir leur vie seule. Personne ne mérite de finir sa vie seule. Personne ne mérite quoi que ce soit. Allons, soyons pas si difficiles. Regardez, ce Johnny n'a pas l'air trop mal. En plus, il répond à vos SMS quand vous lui en envoyez. It's a match ! De toute façon, on est tellement traumatisés que 3 miettes d'attention pour nous, c'est le Graal. Fais-moi mal Johnny Johnny Johnny, envoie-moi 6 pieds sous terre ! Non ! Non ça c'est un féminicide et ça c'est non ! Oh mais quel enfer ! Mais qu'est-ce que je viens à foutre de trouver chaussière à mon pied ? Peut-être que moi j'ai envie de marcher pieds nus, non ? Donc maintenant que vous avez pris tout ce qui traînait dans le placard, et bien foutez-le sur la pâte ! Et on étale bien. Ensuite, on allume le four et on résiste à l'envie de mettre sa tête dedans. On insère plutôt la jolie pizza ! Et on laisse cuire pendant 25 minutes ! Super ! C'est prêt ! On goûte ! C'est le goût ! Conclusion ! A cuisiner avec des fonds de tiroirs périmés, c'est gastro assuré ! Johnny, tu me fais chier !